Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah... Allez Marcel, on va voir les servidés. Et serre à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une partie consacrée aux servidés. Et avec une paire de jumelles et quelques pommes, on devrait les observer d'assez près. Hé, t'as vu ? Ce sont des biches. Tu sais ce que c'est une biche ? C'est la femelle du cerf. La différence avec le cerf, c'est qu'elle ne porte pas de bois sur la tête. Alors toutes les biches que l'on voit ici sont de l'espèce élaf. L'espèce élaf, c'est la seule espèce que l'on trouve en France. Puis il faut dire aussi que les biches et les cerfs sont les plus gros habitants de nos forêts. Bon, on continue la visite. Non, non, attends Fred, regarde un peu à quoi ressemblent les mâles. Le cerf élaf peut peser jusqu'à 250 kilos avec une hauteur maximum de 1m50. Belle bête, non ? Il est de couleur marron-rouge, d'où son surnom, la bête rouge. Mais tu sais, Jamy, qu'il n'y a pas que des cerfs. En France, il y a également des daims. Alors le daim est un peu plus petit que le cerf élaf. Il fait entre 100 et 150 kilos et mesure rarement plus d'un mètre 20. Ce sont des animaux aussi assez farouches, mais je peux les approcher parce que j'ai pris quelques pommes avec moi. Allez, allez. En France, les daims vivent principalement en semi-liberté dans des parcs ou dans des zoos. La dernière population sauvage se trouve en Alsace. Leur pelage a la particularité d'être tacheté autant chez les jeunes que chez les adultes. Oh, t'es mignon, toi. Coucou. Eh, Jamy, regarde ça. Des chevreuils. Tu sais que le chevreuil, c'est le plus petit des cervidés qu'on trouve en France. A peu près 60-70 cm de haut pour moins de 40 kilos. Mais alors, quelle énergie ? Regarde, hop là, ça court vite. Faut bien se cacher parce que c'est très, très farouche comme animal. Les chevreuils sont très présents dans les forêts françaises. Ça, c'est le mâle appelé brocard. Et ça, c'est la femelle appelée chevrette. Les chevreuils sont des animaux plutôt solitaires. Mais il arrive de les voir en groupe lorsqu'ils s'aventurent hors des forêts. Comme ils sont de plus en plus nombreux, ils ont tendance à coloniser les plaines cultivées. Eh, mais dis-moi, à quoi on reconnaît un cervidé ? Ah, la grande question. Prenons le taureau par les cornes. On dit souvent que les cervidés sont des mammifères ongulés. Attention, derrière ce terme se cachent tous les mammifères qui marchent sur leurs ongles. Les vaches, les chevaux, les chevreuils, les sangliers, les moutons, les mouflons, les cerfs, etc. Bref, il y en a un paquet. Tellement que les scientifiques les ont divisés en plusieurs groupes. Alors, comment effectuent-ils leur classement ? Eh bien, d'un côté, il y a les mammifères ongulés qui possèdent un nombre impair de doigts. Les chevaux, les ânes, les zèbres en ont un. Les rhinocéros en ont trois. De l'autre, les mammifères ongulés qui possèdent un nombre pair de doigts. Les chèvres, les moutons, les vaches par exemple en ont deux. Les sangliers, les cochons, les cerfs, les dents, les chevreuils en ont quatre. Pour autant, les sangliers et les cerfs ne sont pas à mettre dans le même sac. Les premiers sont omnivores, ils mangent le tout. Les seconds sont herbivores et ruminants. Résumons-nous. Un cervidé, c'est donc un mammifère ongulé qui possède un nombre pair de doigts. Quatre, dont deux utiles pour marcher. Il est également herbivore et ruminant. Eh mais Jamy, t'as pas oublié quelque chose ? T'as pas remarqué ce qu'ils ont sur la tête, les cervidés ? Des bois ! D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça des bois et pas des cornes. Parce que ce n'est pas la même chose. Les cornes, comme les cornes de vache, sont constituées de kératine comme nos cheveux ou nos ongles. Les bois, quant à eux, sont en os. En os comme les os du squelette. Bah alors, pourquoi on appelle ça des bois ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ressemblent à des branches d'arbres, à des bouts de bois. Eh Jamy, celui-là, tu ne risques plus de le rencontrer. Il a disparu il y a plus de 10 000 ans. C'est un méga-séros. On suppose que pour échapper à ses prédateurs, il s'est réfugié dans les forêts. Mais évidemment, avec une ramure comme ça, il n'a pas pu s'adapter ni survivre. En attendant, ce n'est pas le plus vieil ancêtre des cervidés. Les plus vieux auraient 30 ou 40 millions d'années. Et à l'époque, ils n'avaient pas de bois. Alors ceux-là, je suis sûr que vous ne les connaissez pas. Il faut rapprocher doucement car ils sont très sauvages. Ce sont des cervidés qui vivent en Chine dans les zones marécageuses. D'où leur nom hydropote. Ça veut dire les pieds dans l'eau. Et la particularité de cette espèce, c'est que les mâles ne portent pas de bois. En revanche, regardez bien, ils ont de longues canines qui dépassent. Exactement comme leurs ancêtres cervidés. Donc ça, on peut dire que c'est le modèle primitif du cervidé avec de longues canines. C'est étrange, non ? Ah ouais, c'est vrai, c'est trop bizarre. Dans ce parc, on trouve aussi des espèces menacées comme celle-ci. Ce sont des cerfs de du Vaucelle. Ils ressemblent beaucoup aux cerfs de chez nous, mais eux sont originaires d'Inde et du Sud-Népal. Et s'ils sont menacés, c'est à cause de la déforestation. Alors ils sont ici dans le cadre d'un programme de conservation et dans l'espoir peut-être un jour de les réintroduire dans la nature. En tout cas, regardez-les. Ils sont magnifiques. Il y a un magnifique mâle. Oh là là, ce qu'il est beau avec ces grands bois. Les cervidés sont présents sur quasiment toute la planète. Sauf, vous le voyez, en Afrique, dans toute la zone subsaharienne. En dehors de cette partie du monde, ils ont colonisé tous les continents, y compris l'Océanie. Ils ont malgré tout été un peu aidés puisque c'est l'homme qui les y a introduits. Alors il existe une quarantaine d'espèces de cervidés à travers le monde. Le dain et le chevreuil font partie de notre paysage. Le cerf et laf également au passage. Vous remarquez qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau wapiti américains. C'est tout à fait normal puisqu'ils sont proches cousins. Cousins également le reine d'Europe du Nord et le caribou américain. Et puis, pour en finir avec ces histoires de famille, sachez que l'élan de Scandinavie est également un très très proche parent de l'orignal américain. Si les cervidés sont présents presque partout dans le monde, c'est parce qu'ils ont su s'adapter à des environnements très variés. Au Canada, par exemple, l'orignal vit dans des forêts proches de points d'eau. Malgré un poids pouvant atteindre 600 kg, le plus grand des cervidés est un excellent nageur. Les caribous présents au Canada et en Alaska et leurs cousins d'Europe, les rennes, sont eux parfaitement adaptés à des environnements très froids comme celui de la toundra. Vous savez, les rennes, ce sont les chauffeurs du Père Noël. Malheureusement, beaucoup de cervidés voient leur habitat se réduire. C'est le cas du Wapiti, qu'on ne trouve plus que dans les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Mais d'autres espèces sont encore plus menacées. Le cervidé le plus menacé aujourd'hui semble être le dinde Mésopotamie puisque son habitat correspond en gros au champ de bataille Iran-Irak et qu'a priori, il reste très peu de sujets dans la nature. Au parc de la Haute-Touche, les chercheurs tentent de sauvegarder ces espèces grâce à des technologies comme la fécondation in vitro. Ils ont déjà obtenu des embryons qu'ils ont congelés. La prochaine étape sera de réussir à les implanter chez des femelles. Le transfert embryonnaire permettrait à une femelle, plutôt que de donner un petit parent, de donner beaucoup plus à condition qu'on ait des mères porteuses adaptées. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement remonter des populations qui, pour le moment, sont extrêmement basses. Pour réussir à adapter au cervidé ces techniques de reproduction assistée, les scientifiques utilisent notre chair d'Inde-Europe comme modèle. Une fois que ce savoir-faire sera maîtrisé, ils l'appliqueront aux espèces les plus menacées dans le monde. Bah Fred, qu'est-ce que tu fais ? Bah tu vois bien, je suis en train de recoller un bois. J'ai trouvé ça par terre. Il y a un cerf qui a perdu une partie de sa tête. C'est quand même pas normal. Et puis je sais pas ce qu'ils ont tous en ce moment, mais ils perdent tous leur tête. Enfin, leur bois. J'ai du boulot, hein. Oh là là ! Même avec un marteau et des clous, ça ne tiendrait pas. Et puis, une fois les bois tombés, il n'y a plus rien à faire. Eh mais si c'est de l'os, on peut peut-être faire un plâtre, non ? Ah non ! De toute façon, ce n'est pas très grave. Chez le cerf et lave, par exemple, les bois tombent chaque année à partir du mois de février. D'ailleurs, vous pouvez en trouver quand vous vous baladez en forêt. Il faut quand même avoir l'œil. Alors, cet os, qui a été très solide pendant toute l'année, se fragilise brusquement et casse. La fracture a toujours lieu au même niveau d'une année sur l'autre. Ici, sans être insupportable, la chute des bois est quand même un peu douloureuse. D'ailleurs, le cerf et lave saigne un peu. Heureusement pour lui, la plaie cicatrise vite, en général, un ou deux jours après la chute des bois. Eh, dis donc, Jamy, j'espère que ça repousse les bois, parce que t'as vu, lui, il en a cassé une partie probablement dans un combat. Ça lui donne une drôle d'allure. Bien sûr, ça repousse, très vite même. Mais uniquement après la chute des bois, pas quand ils sont cassés. Juste après la cicatrisation, un cartilage se forme sous la peau. Petit à petit, il va durcir et se transformer en os. C'est ainsi que de cartilage en os, le bois grandit. En fait, c'est la peau qui lui permet de grandir. Le velours qu'il enveloppe est très épais, très vascularisé. Et ce sont les vaisseaux qui vont transporter jusqu'ici tous les éléments nécessaires à la croissance du bois. D'ailleurs, ces vaisseaux vont laisser des traces. En juin, juillet, quand la croissance des bois est terminée, la peau meurt et le cerf va se débarrasser de son velours. L'os apparaît alors. Il est maintenant tous triés, creusés de longs sillons. Ceci à cause des vaisseaux sanguins qui ont laissé leur empreinte. Les deux bois tombent rarement en même temps. Heureusement, la repousse est très rapide. Ils peuvent grandir de plus d'un centimètre par jour. C'est énorme ! À cette période, les bois sont très sensibles. Les animaux ne s'en servent donc pas pour se battre. Après s'être débarrassés du velours, certains cerfs le mangent. On suppose que cela leur permet d'en récupérer les éléments nutritifs. Rassure-toi, Jamy, c'est pas une partie de chasse, mais on va juste endormir un cerf pour pouvoir lui faire des prises de sang et ce sera l'occasion de l'observer d'un peu plus près. OK, on y va. Bon, alors maintenant qu'il fait un gros dodo, du moins on espère, vous allez pouvoir lui faire les prises de sang et puis on peut observer tranquillement ces bois. Alors toutes ces ramifications que l'on voit là, c'est ce que l'on appelle les andouillets. Et alors on dit en général que la bonne santé d'un cerf, ça se voit à la qualité des bois. C'est vrai, ça ? Bien évidemment, puisque le bois est une production annuelle, une énorme perte, on peut dire, de calcium, de phosphore. Et donc si l'animal est en bonne santé, il produit cette énergie. Et dans le cas contraire, on peut assister à des bois dégénérés, malins, cassants. D'accord. Oui, ça lui demande à la fois beaucoup d'énergie et beaucoup de minéraux. Beaucoup de minéraux. Et puis en même temps, il a son squelette à renouveler, à assurer. Donc finalement, il réussit à produire des bois importants que quand il a fini sa croissance corporelle, après 10 ans. Et en très peu de temps, en fait, il... 3 mois, 3-4 mois. En l'espace de 3-4 mois. Et tu sais, Jamy, contrairement à ce qu'on imagine, le nombre d'andouillets n'a rien à voir avec l'âge de l'animal. Absolument. Le fond voit le jour au printemps. Il ne porte pas de bois. D'ailleurs, il n'en portera pas durant la première année. Ceux-ci ne commencent à pousser qu'à l'âge d'un an. L'animal est alors coiffé de deux jolies pointes qui ressemblent à des dagues. D'où le terme de daguer pour désigner un jeune cerf. Ces bois vont tomber au printemps suivant. L'animal a alors deux ans. Ils sont aussitôt remplacés par une nouvelle coiffure. Cette fois, les bois sont ramifiés. On parle d'andouillets. Un ou deux andouillets par bois. Tout dépend de la santé et de l'alimentation de l'animal. Et pas forcément le même nombre d'andouillets par bois. Ensuite, plus il vieillit, plus il a d'andouillets. En sachant que cette croissance n'est pas régulière. Elle dépend de la santé de l'animal. Voilà pourquoi un jeune mâle de 5 ans peut avoir des bois aussi imposants qu'un mâle deux fois plus âgé. D'autant qu'à partir d'un certain âge, 10-12 ans, le nombre d'andouillets commence à décroître. Ça te laisse sans boire. Notre cerf et lave peut avoir au maximum 14 andouillets, mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Ces petits cerfs Sika, appelés Cervus Nippon-Nippon-Kar d'origine japonaise, ont au maximum 8 andouillets et jamais plus. C'est la génétique qui détermine la taille et le poids maximum des bois. L'orignal, lui, c'est vraiment le roi avec des bois palmés pouvant dépasser les 2 mètres d'envergure et les 20 kilos. Les garibous et les reines présentent une originalité unique chez les cervidés. Les femelles portent aussi des bois, eh oui, mais ils sont beaucoup plus petits que ceux des mâles. On ne sait pas pourquoi les cervidés ont développé ces excroissances osseuses. Une des nombreuses théories suppose que les mâles utilisent ainsi un trop-plein d'énergie, énergie utilisée par les femelles, pour la conception du petit fond. Au cours de l'évolution, la taille des bois serait devenue un outil de sélection des meilleurs reproducteurs. En effet, ceux qui ont les plus beaux bois sont en meilleure santé. Ils ont donc plus de chances de se reproduire. Bon, toi, mon pauvre, tu dois pas avoir beaucoup de succès avec les filles. Eh, au fait, Jamy, je me pose une question. Saviez comment les biches et les cerves ? Tout seuls, en famille, en groupe ? Non, parce que tu vois ici, il n'y a que des biches. Eh bien, ça dépend de la saison. Commençons par l'hiver. En cette saison, en général, mâles et femelles sont regroupées. Une manière probablement d'améliorer leur chance de survie face au froid et face aux prédateurs. Alors, contrairement à une idée reçue, il y a autant de mâles que de femelles. Et contrairement aussi à ce que l'on croit, ce n'est pas nécessairement un mâle qui emmène la harde. Le plus souvent, c'est une vieille biche. Au printemps, maintenant, le groupe se sépare. Les femelles d'un côté, les mâles de l'autre. Les femelles s'isolent pour mettre bas. Les mâles, eux, mènent leur vie tranquillement. Alors, bien sûr, ils peuvent se rencontrer. Ça ne pose pas de problème. Disons simplement que durant cette période, ils n'ont pas besoin les uns des autres. Les femelles s'occupent de leur progéniture. Les mâles, quant à eux, prennent des forces. Car l'automne approche. Et qu'est-ce qui se passe en automne ? Eh bien, en automne, c'est la période de reproduction. Benjamin, c'est quoi ce truc ? C'est ton ventre qui fait du bruit ? T'as faim ? Eh, Jamy, t'entends ça ? C'est le brame ! Tu sais, c'est le cri que poussent les mâles pour attirer les femelles en période de reproduction. L'oncle, c'est drôlement bruyant ! Le brame en cette saison, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu dis ? J'entends rien avec ce bazar, évidemment. Je disais, la radio est trop forte. En automne, donc, mâles et femelles se regroupent. Là où la nourriture abonde. Dans de grandes clairières, par exemple. Alors, si les femelles forment un groupe apparemment soudé, ce n'est pas du tout le cas des mâles. Vous l'avez compris, en matière de cœur, ils ne sont pas partageurs. Il faut dire que la nature ne les aide pas beaucoup. Chaque femelle n'est fécondable que durant 24 heures. Passer ce délai, c'est rendez-vous à l'année prochaine. Du coup, chaque mâle n'a qu'une seule idée en tête. Contrôler un groupe de femelles pour être là au bon moment. Alors, pour repousser les autres prétendants, il utilise le brame. Il peut éventuellement uriner autour du groupe. En général, c'est suffisant pour repousser les plus jeunes. Si ce n'est pas le cas, eh bien, deux mâles peuvent en venir aux mains. Enfin, au bois. Malheureusement, même si ce n'est pas l'objectif, eh bien, certains combats peuvent être mortels. Si la nourriture est mieux répartie dans la forêt, les biches sont beaucoup plus dispersées. Elles forment de petits groupes. Du coup, il y a beaucoup moins de concurrence entre les mâles. Il y a moins de combats. Et les plus jeunes ont davantage de succès. Autrement dit, l'environnement influence le déroulement du brame. Le brame, c'est la période la plus éprouvante physiquement dans la vie d'un cerf adulte. Il mange beaucoup moins et n'a pas de répit. Combats, accouplement, surveillance des femelles, il peut perdre jusqu'à 20 kilos. Les combats n'ont lieu qu'entre deux cerfs de force égale qui ne se sont pas laissés effrayer par leurs brames respectifs. Les biches, elles, restent en spectatrices. Notre cerf, Ella, fait le seul cerf vidé dont le brame est aussi impressionnant et diversifié. Chez le chevreuil, par exemple, la reproduction se déroule en été. Et les mâles ne brament pas, ils aboient. Couchez ! Mais les combats peuvent être très violents. Les mâles s'affrontent à la fois pour le contrôle d'une femelle et d'un territoire. Chez le chevreuil, comme chez le cerf, les fangs naissent au printemps. Ah, ça c'est Madame la Biche et son tout petit. Le fang est très rapidement sur ses pattes, prêt à suivre sa mère. Son pelage tacheté lui sert de camouflage. Attention, si vous trouvez un fang dans les herbes hautes, il n'est pas abandonné, mais caché. Sa maman n'est pas loin. Alors surtout, ne le dérangez pas. Eh, Jamy, le château de Chambord, ça te dit quelque chose ? Euh, oui, construit par François 1er. Alors, non seulement François 1er a construit le château, mais dans le parc tout autour, il a favorisé le développement d'une importante population de cervidés. Tout ça pour les besoins de sa chasse personnelle. Eh, bah, dis donc, il s'embêtait pas, le roi, hein ? La forêt de Chambord est même devenue un vaste parc au clos, où l'on trouve aujourd'hui la plus grande population de cerfs en France, des cerfs qui sont gérés par l'homme. D'ailleurs, contrairement à une idée reçue, les cervidés ne sont pas menacés en France. Ils sont même en surpopulation dans certains endroits. C'est pour ça qu'on va en capturer, comme ici, par exemple, pour pouvoir les transférer vers d'autres forêts. Vous pouvez tirer, les gars, c'est bon. Et vous allez voir que la méthode de capture est très spectaculaire. On l'appelle le panneutage, c'est-à-dire que l'on tend de grands filets en lisière de la forêt pour pouvoir piéger les cerfs et les biches. Mais au fait, Jamy, comment se fait-il que les cerfs soient en surpopulation ? Eh bien, durant des siècles, l'homme et la nature sont parvenus à réguler la population de cervidés. Les loups, les lynx, les chasseurs prélevaient juste ce qu'il fallait pour que cette population ne soit ni menaçante, ni menacée. Au 19e siècle, on le sait, l'homme a éliminé les prédateurs naturels des cervidés. Les loups, les lynx. Puis, ce sont les cervidés eux-mêmes qui sont devenus des cibles faciles. La population a alors chuté. Pour enrayer cette chute, les mouvements de protection de la nature et les sociétés de chasse ont décidé de protéger ces espèces. Et la population a de nouveau augmenté. Malheureusement, en l'absence de prédateurs naturels, eh bien, les cervidés n'ont cessé de se multiplier. Et par endroits, ils deviennent trop nombreux. Voilà, Jamy. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en étant le plus discret possible. Alors, le but, c'est quand même de prendre ce que vous appelez, vous, la bête de tête, c'est ça ? Oui, la bête de tête. En cette période de l'année, les cervidés ont tendance à se concentrer, à former des grandes hardes. Et donc, les hardes sont souvent conduites par une vieille biche, qu'on appelle la meneuse. Et donc, il est intéressant, il est primordial, en fait, de capturer cette biche meneuse. Et comme ceci, on désorganise le clan des cervidés qui s'est formé. Et les animaux perdus peuvent plus facilement être repris au filet. Attention ! Cette fois, c'est pour nous. Et c'est un véritable combat entre l'homme et l'animal. Oh là, allez-y doucement, ne lui faites pas de mal. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, qu'est-ce que vous allez faire, là ? Lui, ligoter les pattes ? T'inquiète pas, ma biche, ils savent ce qu'ils font. T'inquiète pas. Elle est un peu stressée. Il y a de quoi, hein ? Alors, évidemment, Jamy, tout ça est très impressionnant, mais il faut savoir que si on ne piégeait pas les cerfs, on serait obligé, probablement, d'en tuer pour éviter la surpopulation, car les cerfs, en trop grand nombre, sont nuisibles à la forêt. Absolument. En temps normal, quand ils ne sont pas trop nombreux, les cervidés sont de véritables jardiniers. Ils taillent, ils éclaircissent la forêt. Malheureusement, en trop grand nombre, les jardiniers se transforment en défricheurs. En effet, ils se nourrissent des jeunes pousses et empêchent ainsi le renouvellement de la forêt. Et puis, ils éliminent également les buissons dans lesquels nichent des oiseaux et des insectes. Par ailleurs, les mâles ont l'habitude de frotter leur bois contre les troncs. Eh bien, si cet écorçage est trop important, les arbres meurent. Tout cela a un impact écologique et économique quand la forêt est exploitée pour son bois. Par conséquent, il est indispensable, désormais, de contrôler la population de cervidés dans les forêts. En 20 ans, le nombre de serfs a été au moins multiplié par 4 en France. Dans plusieurs départements, il y a de véritables surpopulations. On peut difficilement envisager de réintroduire un peu partout en France de grands prédateurs pour réguler le gibier. Entre les élevages et les habitations, il n'y a plus beaucoup de place pour le loup. La chasse reste donc le principal outil de gestion des populations de cervidés. Mais elle doit respecter des règles précises dans le choix des animaux à prélever, c'est-à-dire à éliminer. Le prélèvement de chasse doit correspondre, grosso modo, à ce qu'effectueraient des prédateurs. Or, les prédateurs vont au plus facile, en général, et c'est les jeunes, ou les animaux âgés et déficients. Donc, à partir du moment où une population est équilibrée, épanouie, hiérarchisée, pour la conserver, il faut en prélever l'équivalent de la croissance, c'est-à-dire environ 25%. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi chasser des fangs ? Idéalement, il faut prélever un tiers de fangs, un tiers de jeunes de l'année, qui, naturellement, sont ceux qui subissent les plus fortes mortalités, et puis répartir le reste des prélèvements entre une moitié mâle, une moitié femelle. C'est-à-dire, en gros, un tiers de mâle, un tiers de femelle et un tiers de jeunes. Bon, c'est pas toujours très drôle, mais le but de tout ça, c'est tout de même d'avoir une population de cerfs en bonne santé et en harmonie avec son environnement. Voilà, et bien, maintenant, on a mis la biche dans le sabot, c'est le nom qu'on a à cette caisse ajourée. Maintenant, elle va prendre la destination de l'Italie. Alors, il faut dire aussi qu'au l'ordre d'une opération comme celle-ci, on arrive en deux jours à capturer environ 50 cervidés. Allez, on y va ? T'inquiète pas, ma petite bichette, on va bientôt te libérer. Allez, ma biche, bon voyage en Italie. Envoie nous des pizzas. Bon, ben, ça y est, c'est en boîte. On peut y aller, Marcel. Hé, Jamy, arrête, 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 tout. Stop, Marcel, qu'est-ce qu'il y a ? On a complètement oublié de parler d'une espèce. Bon, non, on a parlé de toutes les espèces. Mais si ! Le cerf-volant. Oh, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ben quoi ? J'ai dit une bêtise ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada